Le système politique écossais actuel est assez complexe. En effet, l'Écosse dépend de deux parlements, l'un situé à Édimbourg et l'autre situé à Londres. Le pays est donc dirigé par deux gouvernements, l'un écossais et l'autre britannique. Commençons par le Parlement britannique, aussi surnommé Westminster. Le Parlement britannique possède le pouvoir législatif pour les quatre nations qui composent le Royaume-Uni, l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Le Parlement britannique est bicaméral. Il est composé de deux chambres, la Chambre des Lords et la Chambre des Communes. La Chambre des Lords est composée de deux types de Lords. Les Lords spirituels, qui sont des hauts membres du clergé de l'église anglicane, comme l'évêque de Canterbury. Les seconds types de Lords sont appelés Lords temporels. Ils sont généralement nommés par la Reine sur conseil du Premier ministre. En 2014, la Chambre des Lords compte plus de 700 membres. La deuxième chambre, la Chambre des Communes, est-elle élue démocratiquement ? Elle est composée de 650 députés, appelés MP pour Member of Parliament, qui sont élus au suffrage universel direct. Plus précisément, ils sont élus selon le mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour. Ce mode de scrutin est en fait très simple. Les électeurs votent pour le candidat de leur choix. Le candidat ayant reçu le plus de votes remporte l'élection. Le parti qui obtient le plus de CH à la Chambre des Communes est alors en charge de former un gouvernement. Les ministres et le Premier ministre sont eux-mêmes membres de la Chambre. Aux dernières élections, en 2010, c'est le parti conservateur de David Cameron qui a remporté le scrutin. Mais il a été obligé de former une coalition gouvernementale avec les libéraux-démocrates, dirigée par Nick Clegg. Le gouvernement britannique n'est pas très populaire actuellement en raison de sa politique d'austérité. Certains pensent que cela peut profiter aux partis travaillistes qui pourraient remporter les prochaines élections en 2015. En général, l'Écosse et le Nord de l'Angleterre ont tendance à voter à gauche, tandis que le Sud de l'Angleterre vote plutôt pour les conservateurs, à droite de l'échiquier politique. En 2010, les Écossais ont donc élu 59 députés chargés de représenter les circonscriptions écossaises à Westminster. Parmi ceux-ci, 41 députés travaillistes, 11 députés libéraux-démocrates, 6 députés du Parti nationaliste écossais, le SNP, et seulement 1 député conservateur. Avec Tian Tian et Yang Kuang, le couple de pandas du Zoo d'Edimbourg, on dit maintenant qu'il y a plus de pandas en Écosse que de conservateurs. En 1997, les Écossais se sont prononcés à 74% par référendum pour la création d'un Parlement. La création de ce Parlement s'inscrit dans le processus de dévolution des pouvoirs au Royaume-Uni, initié par le gouvernement travailliste de Tony Blair en 1997. La dévolution, c'est le fait de transférer certaines compétences, autrefois gérées par le Parlement britannique, directement aux régions. La dévolution des pouvoirs concerne l'Écosse, mais aussi le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Le Parlement écossais est parfois surnommé Holy Root. Il est en effet situé en face du palais de Holy Root, résidence d'été de la reine Élisabeth II. Il se trouve aussi au pied de l'ancien volcan Arthur Seat. Conçu par l'architecte catalan Henrik Miralles, ce bâtiment moderne ne fait pas l'unanimité. Il a été élu huitième bâtiment le plus moche du monde. En plus du pouvoir législatif exercé par le Parlement, l'Écosse possède également son propre gouvernement, issu de la majorité parlementaire, avec à sa tête un premier ministre appelé « First Minister ». Actuellement, c'est Alex Salmond, du Parti nationaliste écossais, qui occupe cette fonction. Les élections parlementaires écossaises ont lieu tous les cinq ans. Le Parlement est composé de 129 députés appelés MSP, « Members of the Scottish Parliament ». Lors des élections, les électeurs expriment deux votes, l'un pour un candidat et l'autre pour un parti. Sur les 129 députés écossais présents au Parlement, 73 députés représentent les circonscriptions de l'Écosse. Ils sont appelés « constituency members ». Lors des élections, les citoyens votent pour le candidat de leur choix. Les 56 autres députés sont appelés « list members » et ils représentent les huit régions d'Écosse. Les dernières élections parlementaires écossaises ont eu lieu en 2011. Le Parti national écossais, le SNP, a largement gagné ses élections en reportant 69 sièges, soit 22 sièges de plus qu'à l'élection précédente en 2007. Le leader du SNP, Alex Salmond, a donc été désigné Premier ministre. Les libéraux-démocrates écossais ont eu souffert de l'alliance de leur homologue britannique avec les conservateurs à Westminster. Ils ont perdu 12 sièges entre 2007 et 2011. Le parti travailliste au pouvoir depuis 1999 en Écosse se retrouve pour la première fois dans l'opposition. Voilà donc comment fonctionnent ces deux parlements en charge de la politique écossaise. Mais maintenant, comment les pouvoirs sont-ils répartis ? Depuis le Scotland Act en 1998, le Parlement écossais a le pouvoir de légiférer dans les domaines suivants. L'agriculture, la pêche, la culture, la santé, les services d'urgence, le tourisme, la recherche, le sport, l'environnement et les transports. En revanche, le Parlement britannique reste souverain dans les affaires concernant le système fiscal, l'énergie, l'immigration, les affaires étrangères, la défense et l'audiovisuel. Ce sont ces pouvoirs que revendiquent les partisans de l'indépendance, dont le parti national écossais, le SNP. C'est d'ailleurs sa victoire aux dernières élections qui a permis l'organisation du référendum. Le 18 septembre 2014, il faudra répondre à la question suivante. L'Écosse devrait-elle devenir un État indépendant ? Qui peut voter au référendum ? Les citoyens britanniques ? Les citoyens issus de l'Union européenne ? Les citoyens issus du Commonwealth ? A condition qu'ils résident en Écosse. Le critère principal est donc le lieu de résidence et non la nationalité. Par exemple, quelqu'un né à Glasgow et habitant depuis 5 ans à Londres ne pourra pas voter. Enfin, exceptionnellement, l'âge de vote normalement fixé à 18 ans a été abaissé à 16 ans. En cas de victoire du Yes, l'indépendance sera proclamée en même temps que les prochaines élections parlementaires au printemps 2016, soit 18 mois pour achever le processus d'indépendance.